La création de ce fonds de dotation des hôpitaux vendéens a pour objectif de soutenir le plan d'investissement ambitieux sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire de reconstruire des bâtiments hospitaliers pour adapter le fonctionnement aux besoins de la population. Bon, là, c'est prématuré parce que le projet est en cours. Et notre objectif à nous, c'est de recueillir des dons pour pouvoir également financer des projets qui ne peuvent pas être financés par l'assurance maladie ou les recettes de l'hôpital. Donc, il ne s'agit pas de se substituer, il ne s'agit pas de diminuer les dépenses de l'hôpital, mais de mener des projets qui ne peuvent pas être financés par des recettes traditionnelles. Voilà, c'est du plus. On pense surtout aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, mais encore une fois, ça peut venir d'un particulier ou un héritage, on peut toujours. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare, mais surtout les chefs d'entreprise qui peuvent donner. Et on leur présente des projets, parce qu'on va mettre en place des projets qui vont toucher différentes thématiques. Et selon la nature de la thématique qui peut toucher l'entreprise, l'entreprise qui s'y retrouve en termes de valorisation de l'image pour son entreprise, pour ses employés, elle peut être amenée à nous suivre dans un projet et financer tout ou partie. Parce qu'on peut aussi trouver des chefs d'entreprise qui s'associent pour un projet ou une entreprise qui dise moi ça, ça me touche et je vais financer en totalité et très rapidement pour faire aboutir ce projet. Oui, on a des projets dans les cartons. Concrètement, on pense à des appareils de préparation et de dispensation dans les EHPAD et dans les unités de soins pour les personnes âgées. On pense à des robots humanoïdes qui accompagnent les malades qui ont un cancer dans leur projet de soins. On pense également à un projet d'amélioration ou de refonte architecturale complète du hall de l'hôpital du CHD, qui maintenant date d'une quarantaine d'années, 40-50 ans. On pense à, on a en arrière-fond, mais ça c'est un projet un peu trop taupe, qui n'est pas encore complètement mûr, un robot chirurgical pour une technique innovante, très innovante, mais qui permet aussi de jouer sur l'attractivité d'un hôpital. Parce qu'avoir un robot chirurgical, ça attire des jeunes chirurgiens, c'est des techniques nouvelles. Donc voilà, tout ça, on a ça dans les cartons. Le personnel soignant et tous les hôpitaux s'est mis en lumière du fait du Covid. On est tous touchés par la maladie, nous directement ou indirectement. On a tous besoin du personnel médical, d'infrastructures. Donc de créer un fonds de dotation pour aider, je trouve que c'est une bonne idée. Pour aider aussi dans le département, je trouve que c'est une bonne idée. Donc si je peux aider à mon niveau, j'aiderai là aujourd'hui, mais au quotidien également.